C'était il y a déjà 17 ans, grand prix légende, débarquez sur vos PC et aujourd'hui encore, il est encore une référence en termes de difficultés et de simulation Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode et aujourd'hui on fait un bond dans le temps avec un mode payant Attention, je tiens à vous prévenir tout de suite, il coûte 9 dollars donc à peu près 10 euros Vous pouvez l'acheter dans le lien dans la description qui vous renvoie sur le site des développeurs où vous pourrez acquérir ces voitures 6 voitures, il y en a 8, elles reprennent bien tous les modèles présents lors du championnat 67 de Formule 1 et force est de constater que c'est plutôt bien fait alors oui, il y a des bugs de texture, oui, il y a encore du travail, oui, ce n'est pas parfait mais quel pied monumental à bord de ces voitures chacune a des spécificités moteurs et techniques différentes ce qui fait que certains ont des boîtes 5, d'autres 6 vitesses et ça va bien changer chaque fois que vous choisirez un circuit il faudra choisir la voiture en conséquence vous voyez actuellement une Matra Cosworth en train de tourner la voiture de Guiligi en train de tourner sur le circuit de Silverstone et vous allez voir que je vais souffrir parce que j'ai un cruel manque de puissance là où la Ferrari sera plus difficile à piloter et la Eagle dansera sur Spa-Francorchamps je vous ai fait quelques plans sur 4 circuits plutôt imposants qui sont de 4 styles différents donc Silverstone, plus rapide Zandvord, plus technique Monza, plus rapide Espa, plus vallonné tout ça pour vous montrer que ce mode vaut la peine d'être investi de 10€ alors on vous vend des DLC à tire-larigots pour certains jeux qui n'en valent pas la peine là, il y a des moyens différents de se le procurer mais je ne vous conseille pas sincèrement je suis contre 99% des modes payants parce que la plupart du temps c'est mal fait mais quand c'est bien fait c'est aussi bon qu'un DLC fait par l'équipe de développement elle-même alors vous allez voir dans certains plans embarqués quelques défauts mais qui sont inhérents au fait que ce soit sur Assetto Corsa par exemple la boîte de vitesse en H ne s'anime pas comme c'était à l'époque sur Grand Prix Légende vous ne pouvez pas lever le bras etc donc ce n'est pas Grand Prix Légende, il n'y a pas les circuits d'époque mais en tout cas chaque voiture, je le précise, est spécifique à conduire bien technique, vous allez danser, vous allez voir quelques plans où vous jetez votre voiture dans un virage et vous ressortez en travers c'est du pur fun, le son est correct les plans 3D, les modélisations 3D des voitures est correct et bien tout le plateau est là et alors agrémenté de la Lotus 49 déjà dans Assetto Corsa il n'y a pas trop de déséquilibre au niveau des performances, ça se tient c'est plutôt logique contrairement à certains modes là et bien la hiérarchie de la saison 67 est bien respectée et bien il ne me reste plus qu'à vous proposer quelques plans pour vous profiter du son et des images rappelez-vous donc c'est disponible dans la description les circuits présentés sont eux tous de base dans Assetto Corsa donc pas besoin de les télécharger amusez-vous bien, c'est dispo dans la description montez le son les amis, salut ! c'est parti, c'est parti, c'est parti c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti,ощ' Ziua et c'est parti, c'est parti, c'est parti, C'est parti, c'est parti, c'est parti Mais les plats, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, les demi, tu reprises사�ifications, et après ils devaient les choses, si d'ind fod le temps, il s'pause, pour prendre les hails, parlementaire, les casquasses, ont s' мужчins en contact, un mini milieu, parce que vous, C'est parti. ... 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